coucou bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoire de shana je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les berceaux du 2 au 8 octobre vous pouvez me retrouver sur facebook les cartes de shana pour les guidances privées je vous mettrai le lien en barre d'infos vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne shana cartomancy où je vous initie à la carte mancy je vous apprends les méthodes de tirage la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne à activer la clochette de notification liker partager et surtout faites moi vos retours en commentaire pour cette guidon je vais utiliser l'oracle des miroirs sur un tableau de neuf cartes dont trois cartes pour vous trois cartes pour votre autre et trois cartes pour la relation on recouvrira avec l'oracle des médiores et puis on continuera avec l'oracle coup de coeur sur un tableau de quinze cartes donc cinq cartes pour vous cinq cartes pour la relation et cinq cartes non cinq cartes pour vous cinq cartes pour votre autre et cinq cartes pour la relation et on fera un tableau général donc de 15 cartes avec l'amétiste love et on finira cette cette guidance avec vos messages pour la semaine avec le petit oracle des anges donc on y va c'est parti on commence avec l'oracle des miroirs donc pour les versos ascendants lunaire ou vénusien pour la semaine du 2 au 8 octobre allez on y va c'est parti donc on va voir à la coupe on a déjà l'évolution qui ressort tout de suite donc c'est plutôt très bien très très bien ok il ya une évolution culpabiliser il y a quelqu'un qui culpabilise dans votre relation alors qu'est ce qu'on a on a la santé la distance il y a quelqu'un qui souffre quelqu'un qui souffre d'avoir pris de la distance avec vous on vous dit que cette personne a agi de façon immature et commence à comprendre à comprendre finalement son comportement on voit ici qu'il va y avoir une très très belle victoire une très très belle victoire pour moi j'ai un homme qui rentre à la maison là on voit qu'il ya eu beaucoup trop de jalousie beaucoup trop de rivalité on a cherché à se mettre en guerre finalement cet homme a eu besoin de s'enfermer pour renaître donc quelqu'un qui peut passer oh là là quelqu'un qui peut passer la nuit noire de l'âme et on voit que cette personne met du temps à revenir mais cette personne revient très bien on y va c'est parti pour les versos et ben voilà hop pour vous pour votre autre le verseau ascendant les nerfs et liseur ok tu dois vite et pour la relation alors bon on a un retour on a un changement on peut également voir le retour du karma pour moi c'est plutôt un retour je sens plutôt un retour d'une personne on voit que cette personne met du temps parce qu'il vous a trahi c'est quelqu'un qui essaye d'avoir une opportunité de vous dire la vérité sur ce qu'il s'est passé oh là 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 sur ce qu'il s'est passé on voit ici que cette personne travaillant sur ses blessures sur ses traumas sur les choses qui mettent un petit peu de du comment je veux dire ça qui met des difficultés dans votre relation pour moi il va y avoir des compromis cette personne est très très amoureux ou amoureuse de vous on parle d'une personne plus jeune ou immature cette personne vous aime malgré la séparation cette personne vous aime alors ok alors donc pour vous là les versos on a un retour on a la personne qui a pris de la distance ben cette personne va tout simplement revenir vers vous et on vous dit que c'est positif enfin c'est pas du tout négatif on a une personne qui est dans la culpabilité qui commence à comprendre d'où viennent les problèmes d'instabilité on voit ici que cette personne est en train de renaître finalement de toute de toute cette de toute cette pagaille donc on me parle d'une personne étranger ou étrangère on voit également un cadeau d'accord ok pour moi cette personne être étranger ou étrangère à la vie de famille on me parle quand même d'un bébé à venir le le fameux cadeau serait ce bébé et on voit bien que c'est complètement étranger à cette personne quoi donc soit vous vous êtes pris la tête en rapport avec des enfants en rapport avec une grossesse qui est en cours qui va arriver en tout cas on voit bien qu'il ou elle était instable c'est quelqu'un qui agit de façon immature et qui a préféré prendre de la distance plutôt que d'avoir une communication avec vous donc on continue donc pour les versos ascendant le nerf vénusien du 2 au 8 s'il vous plaît ok pour votre autre versos sentimentale ascendant le nerf vénusien du 2 au 8 s'il vous plaît allez 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 alors pour votre autre versos ascendant et pour la relation versos ascendant lunaire vénusien du 2 au 8 s'il vous plaît versos ascendant le nerf vénusien ok on a l'opportunité qui est là on voit bien que cette opportunité c'est vous qui allez donner à cette personne on peut également me parler d'une opportunité sex friends ambigu mais je ne pense pas je pense plutôt que vous allez reprendre une communication avec beaucoup de passion 1 on voit bien ici que cette personne souffre de son comportement immature un des des il y a eu des de l'hypocrisie du mensonge un j'entends ouais on a essayé de vous faire croire on a essayé de vous faire voir qu'il y avait eu une une trahison d'accord allez donc effectivement vous vous êtes enfermés sur vous même vous avez pris de la distance avec cette personne par rapport à des accusations qu'il y a eu vous êtes un peu recroquillé sur vous même vous avez peut-être passé la nuit noire de l'âme une petite dépression un petit burn out mais les choses vont rentrer dans l'ordre ici ne vous inquiétez pas donc on voit ici que le fait que cette personne culpabilise c'est une victoire puisque ça va lui permettre de s'ouvrir et d'ouvrir une porte même si les choses sont assez lentes les choses évoluent malgré tout donc on parle ici d'un homme pour moi cet homme va revenir vers vous c'est quelqu'un qui revient vers vous qui va revenir avec des compromis qui va essayer de trouver des solutions avec vous pour pouvoir aller de l'avant dans votre relation finalement c'est peut-être d'ailleurs lui qui souffre le plus de la séparation puisque les choses évoluent de façon différente pour l'un comme pour l'autre allez on va aller voir avec l'oracle des médiores donc je vais juste faire comme ça ok allez pareil on va aller voir à la coupe on a le bonheur total ok bon je pense que cette personne pense je pense qu'il ou elle que vous avez oublié cette personne que vous êtes heureux ou heureuse sans lui ou sans elle il commence à prendre conscience effectivement qu'il n'a pas été assez honnête avec vous il souffre ou elle souffre de ne pas s'accepter pour moi il y a une belle réconciliation qui vient ici il y a une très belle pour moi vous allez réaliser une communication plus franche plus honnête plus sincère allez on y va donc pour les versos ascendant lunaire vénusien du 2 au 8 octobre s'il vous plaît pour votre autre versos ascendant lunaire vénusien versos ascendant lunaire vénusien pour la relation Donc, verso ascendant, l'unervé nous vient par là, s'il vous plaît. Bon, pour moi, la situation est en train de stagner, est en train de prendre du temps puisque cette personne est à la croisée des chemins. On voit bien que cette rupture va avoir des retombées positives finalement puisque ça va permettre à votre hôte d'avancer, de faire une grande avancée d'un coup. On voit qu'il y a un pardon. On va lâcher prise par rapport au passé et on voit bien qu'il y a un pardon. Les réponses mettent du temps, mais vous allez avoir du nouveau dans le mois en cours. Il y a des changements qui arrivent là. Pour vous, les verso. Alors, pour vous, les verso, il y a, pour moi, vous êtes en train de réaliser des choses pour aller de l'avant, pour débloquer certaines choses de votre passé ou certaines choses de votre vie. Si vous avez du mal à avancer, par exemple, professionnellement, il va y avoir un déblocage qui va se faire. On vous parle d'être peut-être dans la protection, vous êtes trop dans la protection et du coup, vous bloquez les choses. Par rapport à votre hôte, on parle d'un message à venir pour lui ou pour elle. On voit ici qu'il ou elle souffre de ce lien que vous avez. Alors, on peut parler de lien de flamme jumelle, de vie antérieure. C'est quelqu'un qui souffre physiquement. Donc, on peut parler de dépression également, de burn-out. Et on voit que cette personne va venir vers vous, va faire des confidences. C'est quelqu'un qui va ouvrir son cœur. Donc, on parle de la famille proche, là, dans l'année en cours. OK. Pour moi, il y a quand même un choix. Effectivement, j'ai une conversation cœur à cœur. Moi, j'ai une conversation cœur à cœur. On va débloquer les choses. On va être dans la sincérité, dans l'honnêteté. On va avouer des choses. On va faire des confidences. On va arrêter... En fait, on va arrêter de se cacher derrière des masques. Tout simplement. Alors, on y va. Je recouvre vers ce sentimental ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 2 au 8 octobre. Pour votre autre. Et pour l'évolution de la relation. On lâche prise en sur une rupture. Il y a une fin de cycle. On vous dit que c'est un amour durable. Que cette personne vous a menti par rapport à la jalousie. C'est quelqu'un qui va vous dire des vérités. Cette personne va passer à l'action. Cette personne va passer à l'action. Alors, on y va. Vous, là, les versos, on vous demande de vous ancrer. Ancrez-vous par rapport au passé. Ou alors, on parle d'avoir... De s'être oublié. Pour moi, c'est ce que j'ai. Au niveau des versos, vous vous êtes oublié. On vous dit ici qu'il va falloir vous recentrer sur vous. Faire un travail d'ancrage pour avoir des retombées positives. Par rapport à votre autre. Pour moi, j'ai quelqu'un qui souffre. J'ai une personne qui souffre, en fait, parce que vous ne revenez pas vers lui ou vers elle. Du coup, ça ralentit un peu les choses parce que lui ou elle n'a pas assez confiance en lui ou en elle pour revenir vers vous. Mais il le fera ou elle le fera. On a cette tristesse. Moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de tristesse et beaucoup de rancune. Alors, on va aller voir pourquoi la tristesse. Alors... Pourquoi la tristesse ? On a quelqu'un qui a envie de se réconcilier. Il y a quelqu'un qui a envie de se réconcilier. Mais il voit ou elle voit qu'il a agi de façon immature, qu'il vous a fait croire des choses pour vous induire en erreur. Moi, j'ai un pardon. Cette personne va s'excuser d'avoir été jaloux ou d'avoir passé à l'action sur le coup de la jalousie. C'est très bien. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti avec l'oracle coup de cœur dans le tableau de 15 cartes. 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre autre et 5 cartes pour la relation. Pour les berceaux, ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 2 au 8 octobre. Donc, pareil, on va aller voir un peu à la coupe ce qui en ressort. Donc, je ne sais pas. Vous savez, on a quelqu'un qui est perdu. Quelqu'un qui s'est égaré dans un truc. Il n'arrive plus à s'en sortir. Il essaye de trouver des solutions pour sortir de cette période de crise. Mais on voit que cette personne vous a brisé le cœur. Et oui, cette personne est complètement égarée. C'est quelqu'un qui est totalement perdu. C'est quelqu'un qui s'est trompé de chemin, qui va revenir vers vous pour acter un renouveau. On vous dit que ce n'est pas encore pour le moment. Il faut encore patienter. Mais effectivement, on va retrouver l'équilibre et il va y avoir une progression. Pour moi, il y a des secrets. Il y a des mensonges qui sont cachées. On voudrait ouvrir une porte, mais c'est difficile. Et encore, on a encore le pardon. Moi, j'ai vraiment la conversation cœur à cœur pour vous, les berceaux. Allez, berceaux, sentimentale. Sentimentale, ascendant, l'univers vénusien. Ok, ça sort très, très vite là. Les cartes veulent parler. Ok. Pour votre autre, berceaux, ascendant, l'univers vénusien. Pour la semaine du 2 au 8 octobre, s'il vous plaît. Pour la relation, Il y a une invitation. Cette personne a envie de vous inviter, a envie pour moi d'avoir un visuel avec vous, mais il sait qu'il vous a blessé. Sa jalousie vous a blessé. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de faire un travail de guérison sur son immaturité. C'est quelqu'un qui commence à comprendre et à écouter ses ressentis. Mais oui, effectivement, ça paraît insurmontable pour lui ou pour elle. Cette situation est passagère, on me le dit encore. Alors, pour les berceaux, moi, j'ai quelqu'un qui a porté des masques avec vous. J'ai une personne qui est restée dans sa zone de confort. Mais effectivement, on a quelqu'un qui va faire un travail sur le trauma de trahison, qui va faire, pour moi, qui va également mettre en lumière une trahison. Vous allez avoir des vérités, là, sur une trahison qui a été faite. Et on voit bien que cette personne va vous faire une très belle déclaration d'amour. Donc, on voit ici qu'il y a un homme qui revient vers vous pour communiquer avec vous. On voit qu'il y a une ouverture au niveau de la communication. Et cette personne revient vers vous pour faire des projets. Ce n'est pas pour jouer aux billes. C'est vraiment pour faire des projets, cette fois. Donc, ici. Ok. Pour moi, les choses vont tourner en votre faveur, les berceaux. Moi, j'ai quelqu'un, effectivement, qui a porté des masques avec vous, sur la trahison. Donc, pour moi, cette trahison est un mensonge. Soit on vous a manipulé, soit on vous a menti. Mais dans tous les cas, il va y avoir des vérités qui vont être faites ou dites sur cette trahison. Par rapport à votre autre, on a quelqu'un qui revient quand même, qui attend d'avoir une ouverture pour communiquer avec vous et qui souhaite revenir pour avoir des projets. Donc, on vous demande, là, mesdames, de rester patientes, de rester zen, puisque le retour de cette personne sera en votre faveur. Ce n'est pas par profit. C'est vraiment, ça sera en votre faveur à vous, mesdames versos. Donc, les énergies sont interchangeables, évidemment, mais là, on me parle d'une femme. Alors, pour votre autre, je recouvre avec deux cartes et après, on ira voir avec l'améthyste. Ok. J'ai quelqu'un qui va être à l'écoute de ses ressentis. Cette personne va reprendre le contact avec vous. Alors, n'êtes pas trop dans l'attente parce que c'est quelqu'un qui est très, très... qui ne prend pas forcément de décision, mais on vous dit que la situation est passagère. On va couper avec un divertissement. Moi, j'ai quelqu'un qui est perturbé aussi parce que vous ne réagissez pas. Donc, il y a un pardon, là, qui vient. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette personne va s'excuser d'être jaloux, va s'excuser d'agir de façon impulsive, va s'excuser du mal qu'il ou elle vous a fait. On voit bien ici que cette personne essaye de trouver une solution pour revenir vers vous, pour revenir à la communication. Il y a un grand oui, de toute façon. Donc, ici, voilà. Pour moi, cette personne a travaillé sur lui, sur l'immaturité, sur son impulsivité, ici. Voilà, c'est ce que j'avais, l'impulsivité. J'ai quelqu'un qui a travaillé sur son impulsivité. Donc, ce n'est plutôt pas trop mal, j'ai envie de vous dire, là. Je vais aller chercher quand même par rapport à la jalousie et sur la période de crise. Ah, d'accord. Ben, effectivement, cette personne va comprendre qu'il est en lien de flammes jumelles avec vous. Il va y avoir ce déclic. Donc, là, on me parle d'une période de dix jours à deux semaines. Donc, là, dans les prochains jours, finalement. Alors, pour la période de crise, qu'est-ce qu'on a ? La santé. OK. OK. Bon, ben, cette personne, effectivement, cette personne va prendre conscience qu'il est en lien de flammes jumelles avec vous. Pour moi, il y a la nuit noire de l'âme ou des petites, des mini noires de l'âme qui sont là pour faire travailler votre hôte, pour lui faire prendre conscience qu'il doit évoluer parce qu'il vous a brisé le cœur. Donc, cette personne, enfin, votre hôte va être à l'écoute de lui-même. Donc, il y a effectivement, pour moi, une conversation cœur à cœur où on va faire tomber les masques, on va se demander pardon et tout va aller pour le mieux ensuite. Donc, on va aller voir avec l'améthyste. Donc, on va aller voir C'est parti. Donc, verso, ascendant, le nerf vénusien pour la semaine du 2 au 8. Verso, ascendant, le nerf vénusien du 2 au 8. Verso, ascendant, le nerf vénusien du 2 au 8 octobre, s'il vous plaît. Moi, j'ai un message qui va être envoyé. Moi, j'ai quelqu'un qui prend de la hauteur et qui comprend, qui fait le choix de revenir vers vous parce qu'il comprend que c'est vous. Vous devez rester fort ou forte sur cette relation karmique-là. Alors, il y a la libération du passé. On se libère d'une personne du passé, soit on se libère d'une trahison avec une personne du passé ou soit on se libère tout simplement de la dépendance affective. Il y a une période de crise inquiétée faite cause de tierces personnes. Mais on revient ici sur quelque chose pour être fondé finalement. Donc, on me parle d'une personne bélier de taureau gémeaux. On peut également me parler d'un nouveau départ où il y aura un succès dessus. Pour l'instant, on vous dit que cette période d'épreuve n'est pas définitive. on a quelqu'un qui attend votre retour. Donc, il y a cet amour passionnant, envoûtant. Moi, j'ai un amour passionnant et envoûtant qui va être ancré. Oui, on a quelque chose qui va être solide ici. Il y a quelque chose de solide et de durable. On va se libérer d'une tierce pour moi. D'une tierce. Alors, je veux dire une énergie tierce. Pas forcément d'une personne. Énergie tierce. Là, on parle d'addiction. On peut parler de l'ego. Également. Du narcissisme. Également. De la mégalomanie. Également. Ça peut être beaucoup de choses. Mais là, c'est plutôt ce que je ressens. Plutôt quelqu'un avec un ego sans dimensionner. Quelqu'un de mégalo. Quelqu'un qui pense que vous alliez revenir vers lui ou vers elle. Les versos sentimentales ascendant l'énergie du 8 octobre, s'il vous plaît. Moi, j'ai quelqu'un qui a été dans la ruse avec vous. Mais cette personne, effectivement, cette personne va être à l'écoute de lui-même ou d'elle-même. On voit que cette personne vous surveille via les réseaux sociaux. Donc, effectivement, vous allez avoir un retour de communication. On a quelqu'un qui est dans les remords, qui est dans les regrets de vous avoir blessé. Et cette personne va faire le choix de revenir vers vous, de recommuniquer avec vous. Et ensuite, on a quand même une atmosphère plus chaleureuse et détendue. Donc, effectivement, j'ai une communication qui pourrait durer sur une période de trois mois. On vous parle de mensonge, de trahison. Oui, effectivement, il y a eu du mensonge. On parle d'une personne capricorne versus le poisson. Pour moi, le mensonge, c'est vous qui avez vécu ce mensonge. Ça vous est tombé dessus comme ça. Et on parle vraiment de trahison, de tromperie, de mensonge, de manipulation surtout. Moi, j'ai beaucoup. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup la manipulation qui ressort. Allez, on recouvre une dernière fois et on va aller chercher vos messages de la semaine. perso ascendant lunaire vénusien du 2 au 8. Perso ascendant lunaire vénusien du 2 au 8, s'il vous plaît. Ah, il y en a deux. Tac. Cette personne vous a menti sur un couple. On vous dit que c'est éphémère. On vous demande de rester fort parce que cette personne est dans l'égo. Mais c'est quelqu'un qui pense à vous. Vous l'avez ghosté. En fait, vous l'avez ghosté. Du coup, cette personne s'est vengée sur une relation, sur une autre relation mais qui n'est pas vraie finalement. Vous vous a menti sur ça. Alors, on me valide, on me donne un oui. Bon, cette personne est dans le chagrin. C'est quelqu'un qui est dans la tristesse d'avoir mis une pause là dans votre histoire. Mais il y a des secrets qui vont être révélés là. Il y a des secrets qui vont être révélés. Alors, je vais aller voir un peu sur les secrets, sur les blessures. Alors, au niveau des blessures, qu'est-ce qu'on a ? Cette personne est déstabilisée. OK. Cette personne est déstabilisée par la passion. Ouais. C'est quelqu'un qui était en train de guérir. Cette personne est en train de guérir d'un trauma de trahison. OK. C'est quelqu'un qui a été blessé d'un trauma de trahison. C'est quelqu'un qui a été trahi à plusieurs reprises dans sa vie. Et il va faire un travail de guérison. Maintenant, cette personne est en train de faire un travail sur lui-même ou sur elle-même. C'est quelqu'un qui est à l'écoute de lui-même ou d'elle-même et qui va revenir à la réconciliation. Cette personne ne supporte pas votre gossage. Cette personne ne supporte pas votre silence. Il en souffre. Il ou elle en souffre. Parce que ses sentiments sont réciproques. C'est un amour véritable qu'il y a entre vous. Et on voit ici qu'il y a un lien d'âme-sœur. Il y a un lien d'âme-sœur mais cette personne se sent rejetée de vous. Pourtant, on a un couple quand même. On a un couple. On a voulu vous faire subir un trauma de rejet ou un trauma d'abandon en vous mentant sur un couple. Et on voit ici qu'il va y avoir les foudres karmiques. Soit les foudres karmiques ou soit ça va se réchauffer. J'ai un nouveau départ qui va être ancré et on vous dit bien qu'il y a une protection sur ce nouveau départ. Donc c'est parfait. C'est génial. Donc il y a vraiment une conversation cœur à cœur qui va se faire pour aller vers une réconciliation. Allez. On va aller voir vos messages du coup de la semaine pour les versos. Ok, allez. Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Du 2 au 8, s'il vous plaît. Alors, en dos, nous avons Cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Bienveillance. Soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc voilà les Verseau. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la deuxième semaine du mois d'octobre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada